bonjour et bienvenue à la ferme de théo et dimitri aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pareil petit tour de l'élevage comme chez dimitri vous avez pu voir ses palmi pèdes les péquins enfin toutes les poules qu'il allait avoir là bas et les projets d'ailleurs futurs les pigeons les pigeons notre premier projet ensemble et d'ailleurs il ya pas mal de choses qui vont arriver donc là c'est chez moi il va y avoir des parcs que vous avez déjà vu donc je vais pas m'y attarder par contre il ya des nouveaux parcs il ya beaucoup de changements donc on voit ça tout de suite alors ici les poules gauloises donc voilà toujours avec un coq trois poules et celle-ci c'est une celle qui est à droite une poule legbar celle qui pond des oeufs bleus donc bon bah certes c'est pas la même race mais vu que ça pond des oeufs bleus c'est plutôt drôle pour les gens donc je vends les oeufs et bien sûr je mets pas en couveuse pour pas avoir de croisés mais sinon voilà j'ai trois poules un coq ça ça n'a pas changé il y aura des vidéos explicatives de chaque race qui durera environ cinq minutes donc je vous en parle pas trop mais voilà pour les gauloises de toute façon ça n'a pas changé à part la revoir que j'ai changé parce que l'autre avec toute la pluie qu'on a eu ça devenait impossible oui d'ailleurs il ya certains parcs qui sont quand même bien boueux n'en tenez pas compte c'est normal on a eu pas mal de pluie là pour ceux qui habitent dans le nord ils le savent après je sais pas ce qui s'est passé dans les autres départements enfin dans le pas de calais plutôt mais donc s'il ya de la boue moi on voulait pas mais de toute façon ça va sécher aujourd'hui il ya du soleil donc ça va sécher tout doucement ici normalement rappelez-vous il y avait ce parc là avec tous les poussins que je mettais je vais dézoomer voilà tous les poussins je mettais cette fois ci c'est des parcs à d'ânes ici les royales ici c'est pas il n'y a pas de la race en fait c'est des croisés à part celle là qui est une pure mais sinon les deux autres c'est croisé tout le tout tout d'un royal et rouge des ardennes donc rouge des ardennes c'est le marrant mais enfin voilà c'est puis le mal c'est un nouveau le dindon c'est un nouveau parce que l'autre je sais pas il a cédé je sais pas pourquoi mais voilà c'est aussi pour ça qu'ils sont séparés parce qu'ici je fais du pur royal voilà donc un dindon trois dinde alors l'espace oui plutôt clos mais c'est plutôt normal parce que les dindes ça vole partout ça fait tout et n'importe quoi et ça pont n'importe où donc pour la reproduction ils sont ici et ressortiront quand c'est terminé à du moins que j'arrête la reproduction avec eux donc tout l'hiver ils sont en extérieur et voilà au niveau pondoir ils ont ça déjà ils ont une bâche au dessus il faut savoir c'est pour ça que si c'est pas mouillé là c'est la boue mais c'est parce que la bâche elle a des trous et c'est à cause d'eux justement parce que pendant qu'on l'installait ils étaient dehors et la nuit bah ils montaient ils m'ont craqué la bâche alors par exemple ici vous voyez il y a un trou là juste ici donc voilà il suffira que je rebouche un petit peu et ça ira mieux mais je n'ai pas encore le temps de le faire vous devez l'entendre je suis malade bon bref ici donc voilà un grand pondoir là il n'y a pas de paille parce que toute la paille du blond virait oui il y a plein de pailles partout il faut que je remettre je remettrai juste après la vidéo et à côté bon je vais faire par rapport ici vous avez exactement la même chose l'ouverture est un peu plus petite parce que là encore une fois la base c'était pour les poussins je vais agrandir ça mais en soit j'en ai pas besoin j'ai pas besoin d'agrandir parce que la boue ça m'a permis d'avoir une preuve qu'il rentre quand même dedans parce que regardez du coup c'est sale j'ai remis de la paille neuf et du coup c'est sale donc au moins je sais qu'il rentre dedans le dindon j'ai pas besoin qu'il rentre donc c'est mais s'il passe pas ça va plus mal mais je pense qu'il passe aussi largement même donc ici c'est la boue à cause de la vache mais je vais rectifier ça au plus vite et après ici ils sont moins nombreux dedans d'un anon voilà mais voilà le mangeoir et les vides je dois l'enlever je donne tous les jours je donne plus au mangeoir ensuite ici vous avez les cci alors les courants indiens alors les courants indiens j'ai eu un oeuf et après plus rien encore une fois c'est à cause de la météo ils ont ils m'ont du merde et vu qu'ici c'est de la terre et c'est pas de l'herbe à foison bah ça je vais pas dire les pousses moins pommes mais presque donc sinon voilà il n'y a pas grand changement ici à part alors moi vous l'avez vu les oies de toulouse une oie un jar voilà alors il c'est un couple de pépères il faut pas les pousser pourtant c'est des jeunes mais c'est des pépères et pas d'oeufs encore de leur part parce qu'ils ont eu plusieurs déplacements à chaque fois j'ai dû les changer je vous expliquerai après quand on va continuer à monter et voilà sinon les courants indiens ici qu'un oeuf toujours deux mâles le blanc et le col vert là bas et six femelles il y en a quatre ici il y en a une là et la dernière elle est cachée je pourrais pas vous dire où elle est elle doit être cachée derrière la cabade comme d'habitude mais c'est celle que Dimitri et moi on a fait un échange et c'est celle de Zumitri qui se retrouve ici alors pour les courants indiens bah l'année prochaine ils s'en vont ils restent pas ici les courants indiens vont là où sont ceux de Dimitri en fait on va doubler le nombre le mâle col vert que j'ai ici va partir je vais le vendre je garde une femelle donc celle ci Dimitri va m'en ramener une et moi et le reste pardon tout va tout part de son côté parce que en soi ils sont bien pour la repro ils sont pas bien est ce que c'est le nombre qui fait je sais pas c'est pour ça que le col vert je suis encore en train de me de voir si je le vends ou pas mais voilà peut-être que avec deux femelles et mon mâle col vert ça ira mieux je sais pas soit ça soit je garde que deux femelles je sais pas exactement mais en tout cas c'est sûr et certain le blanc et les cinq femelles que je vous ai montré partent chez Dimitri voilà comme ça on aurait une meilleure réussite et au moins ça ferait un projet à deux alors par contre je trouve vraiment pas la femelle j'ai pas envie de rentrer parce que je me dis si elle est dans un nid ça fait 40 ans que j'attends que ça pompe alors je vais pas tout gâcher elle est sûrement dans le coquillage parce que chez Dimitri elle couvait dans un coquillage voilà bon on va continuer à avancer si elle revient je vous le montrerai vous savez ici les barbaries c'est les jeunes de ma grosse de l'année dernière ils sont ici pour grossir alors vous voyez là il y a que du blé mais je donne pas que du blé et en fait je fais mon mélange avec du granulé poule pondeuse granulé poule pondeuse, maïs et blé et le blé ils me laissent là et donc de toute façon c'est fait pour grossir ceux là donc ils auront que du du maïs ici vous avez un pigeon que j'ai attention c'est une alouette alors attendez alouette de couleur couleur barré enfin je crois que c'est ça non c'est ça alouette de courbours barré alors ils sont ici parce que quand on les a achetés la personne nous a donné de mal enfin acheté non c'est quelqu'un qui nous les a donné donc c'est super gentil euh mais voilà il nous a donné de mal au lieu d'un couple donc lui tapait sur parce que c'est plus vieux il tapait sur sur l'autre et du coup l'autre il s'est barré donc là pour l'instant il est à la maison je parle dans le pigeonnier ils se sont tapés là bas et du coup l'autre s'est barré euh du coup pour l'instant il est ici on lui a trouvé un une utilité parce que du coup on a essayé de le vendre euh mais donc on lui a trouvé une utilité il va revenir au pigeonnier dans quelques semaines je vais plutôt dire semaine euh on vous expliquera pourquoi quand on reparlera un petit peu du pigeonnier mais sinon voilà euh on a des nouvelles races de pigeons qu'on doit vous montrer c'est pour ça je parle d'une vidéo du pigeonnier c'est important voilà donc c'est pour ça euh les pigeons quand on en a qu'un qui va peut-être être embêtant il vient ici parce que du coup vous tapez sur l'autre on s'est dit il va être dominant avec tout le monde ça va être chiant donc il est venu ici voilà ici vous avez les poupées qu'un alors là j'ai mon couple euh 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 porcelette rouge la couleur voilà et j'en ai une en plus de toute façon vous avez déjà vu normalement parce que je ne me souviens jamais de rien moi voilà ici une coucou voilà donc elle hop elle euh elle est là ça va vraiment pour couver et peut-être avoir des péquins euh pas de pure couleur je sais pas je dirais bien dans tous les cas c'est pure péquin mais pure couleur non et là c'est du pure couleur ce que j'aimerais moi c'est ce que j'ai dit à Dimitri avoir trouvé une ou deux porcelaine rouge et si j'arrive à voir ça elle elle s'en va si j'arrive à trois oui si j'en trouve deux je veux dire que j'arrive à trois poules porcelaine elle s'en va si j'en ai qu'une de plus je la garde comme ça je reste à trois poules un coq c'est bien là pour cette année il ne seront du coup que deux on verra bien si j'arrive à en trouver vous voyez euh mais voilà c'est le petit parc PPR euh ils ont de quoi pour prendre parce que vous voyez c'est quand même assez grand regardez de toute façon il y a sa tête qui dépasse vous voyez son corps voilà donc ils ont un bel enclos ils ont de quoi pondre regardez voilà là c'est un faux oeuf ils ont pas encore pondu mais pareil vu que je les ai changé de place c'est peut-être ça qu'il fait ici un nouveau parc un nouveau parc de doigt de Guinée donc le jar c'est celui qui est en premier euh après c'est trois oies la toute dernière elle est sauvage même pas mal sauvage impossible de l'attraper de la caresser de rien du tout les femelles elles sont un peu aussi sauvages alors par contre lui vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui il a pas de soucis donc voilà voilà alors c'est un parc qui a été plutôt très cher dans le sens où c'est tout des trucs que j'ai récupéré enfin des trucs c'est tout des bêtes que j'ai récupéré euh on récupère les animaux les gens qui ne peuvent plus s'en occuper et qui donnent on récupère et regardez ça peut en faire un parc ou alors on essaye de les replacer chez des gens enfin voilà euh les oies de Guinée par exemple j'en voulais euh lui et les deux premières elles étaient déjà en trio chez quelqu'un avec deux oies blanches les deux oies blanches je les ai pas gardées c'est Dimitri qui les a et d'ailleurs elles sont superbes aussi et euh la dernière pareil c'était à donner donc voilà ils sont euh ils sont superbes ici ils ont euh un bassin alors oui il est vide pourquoi ? parce qu'il y a des trous ici ils font que euh on a cherché du silicone d'aquarium pour recoucher ça pour l'instant ils ont un coquillage que je vais remplir tout à l'heure d'ailleurs parce qu'ils aiment bien se baigner dedans pour pondoir ils ont ici hein vous avez déjà montré à la base c'était justement pour les oies grises qui sont juste à côté du coup hein vous voyez et y a pas de bagarre donc je suis content de toute façon lui il est cool et le jar là c'est un peu père il crache parce que bah il veut monter chez madame quand même mais voilà voilà on a ici le nid alors c'était euh ils ont été très rapides à pondre parce qu'elles sont elles sont je vais pas dire âgées mais elles ont à l'âge de bien pondre vous voyez je note les dates euh je pense qu'il y a un oeuf qui a été écrasé parce que vous voyez il est jaune ça fait un peu marrant la vidéo mais en vrai il est jaune je pense qu'il y a un oeuf qui a été écrasé et ici ça c'est celui d'aujourd'hui donc voilà donc je ramasserai ça tout à l'heure il a été euh il a été bien rebouché comme une oie normale enfin je veux dire euh il était comme ça à la base hein c'est moi qui l'ai enlevé tout à l'heure voilà c'est pour ça que les oies étaient ici elles ont été déménagées ailleurs et après elles ont été là c'est pour ça que les Toulouse euh c'est peut-être normal qu'elles pondent pas et puis après il fait pas mou non plus pour dire de pondre et le deuxième pondoir il est là-bas regardez et bien ça ici mais ici toujours rien rien à signaler ici j'ai les bras morts alors les bras morts il y a un peu de changement aussi je ne sais plus où est-ce qu'on en était la dernière fois qu'on en a parlé en vidéo euh mon coq est mort euh il a pas il a pas réussi à tenir euh la pluie il était pas ici en fait il est sorti il y avait pas encore ces grilles là il est sorti là-bas et puis c'était très pataugeux là-bas et puis il est bon je pense que c'est aussi à cause des dindes qu'ils l'ont fracassé mais bon j'y peux rien j'ai court je peux pas être la joanne 4 euh là c'est les pondoirs vous voyez normalement si vous vous rappelez c'était les pondoirs des canards alors ils sont un peu ils font un peu la gueule mais bon c'est normal avec la pluie tout ça ils sont pas en pleine forme et je vais essayer de les pousser pour vous montrer alors vous avez normalement vu euh vous les connaissez tous de toute façon tous ceux-là j'ai mes trois poules perdri maillet doré donc les trois à droite là euh la plus vieille c'est elle les deux autres c'est les plus jeunes baguets d'ailleurs qui partent en exposition en avril et ici c'est les bleus de Dimitri alors euh pour ceux qui ne savent pas euh on peut très très bien mélanger les deux couleurs et sortir du pur évidemment euh donc pure bramasse c'est sûr et ensuite niveau coloris ça se mélange parfaitement puisque c'est des coloris qui ont pour créer pour les créer on a eu besoin de ceux-là donc voilà ça se mélange parfaitement euh donc ça fait un coq et euh trois poules euh euh quatre poules pardon trois perdri maillet doré et une perdri maillet doré bleu sachant que le coq est bleu aussi donc voilà 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 pour les bramas toujours pas d'oeufs non plus de ce côté-là niveau des oeufs c'est pourquoi ça va pas après on a peut-être aussi plus de froid que les années précédentes là c'est un peu plus frais quand même euh donc voilà je sais pas mais bon en soit je commence pas les couvaisons tout de suite donc euh j'en ai pas forcément besoin donc voilà aïe on arrive ensuite chez les blanches alors les oeufs blanches là il y en a que quatre mais là-bas il y en a deux c'est un six ah ici ils mangent pas une granulée donc euh j'en ai six deux jarres quatre fois euh 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 j'ai rien à dire de plus ils ont maintenant le parc pour eux tout seuls puisque les oeufs grises et tout ça les canards tout est parti enfin dans des autres enclos je crois donc là maintenant ils sont six dans ce grand parc je pense qu'ils sont plutôt pas mal euh pas d'herbe toujours parce que de toute façon ça patauge mais euh voilà donc euh pour eux il y a ici pour pondre ça fait un long moment qu'elle n'a pas pondu pareil à cause de la météo toujours elle a commencé puis après elle a arrêté ça fait on est combien je crois qu'on est le 13 je ne sais plus du tout on est ah non on est le 12 elle a pas pondu depuis le premier voilà donc ça fait 15 jours qu'elle a pas pondu euh je dis elle c'est vrai que je dis elle mais c'est elle là bas celle là c'est celle qui était déjà là l'année dernière pour ceux qui se souviennent euh elle était bah c'est la plus vieille tous les autres c'est des jeunes donc c'est pour ça avec le temps vu que c'est des jeunes je m'attarde pas trop sur eux ça viendra quand ça viendra ici j'ai mon parc à pondeuse alors oui tout c'est cassé la gueule avec le vent il va falloir que je refasse tout ça et pareil c'est la boue parce que la bâche m'a lâché vous voyez donc faut que j'achète une nouvelle bâche à cause du vent ça c'est arraché euh j'ai 2, 4, 6, 8 pondeuses il y en a 2 qui vont partir car on va avoir un parc de pondeuses chez du côté de Dimitri c'est encore un projet ensemble euh je vais alors c'est lesquelles bah c'est ces deux là euh je les ai achetées elles ont le label rouge donc euh elles partent là-bas je me tâte même à y ramener la grosse là-bas celle-là parce qu'elle est quand même belle haute euh et même elle et euh Dimitri me donne puisqu'encore une fois on récupère des poules de des gens qui peuvent plus s'en occuper et euh il y a des gens qui donnent des poules des poules qui sont ou des races mélangées enfin il y a un peu de tout quoi et du coup euh par exemple là les deux labels rouges comme je vous ai dit euh on a déjà prévu avec Dimitri ces deux poules des raideries mais croisées décroisées et je vais prendre ces deux-là moi c'est juste pour prendre c'est vraiment un parc à pondeuse quoi je m'en fous de la race je m'en fous royalement mais voilà et là on arrive dans le euh parc des canards de barbaries et il y a une dinde je vous expliquerai voilà juste ici les barbaries un mâle cinq femelles alors pour l'instant il y a qu'elle qui peut pondre et elle ne pique pas alors en même temps il est encore tôt tous les autres elles sont trop jeunes de toute façon on peut regarder sur leur tête vous voyez il y a pas encore le rouge comme il faut voilà elles sont tous comme ça j'ai tout seul le même âge du moins presque à quelques jours près là il y a le gris vous voyez il y en a un petit peu plus voilà mais euh voilà rien à dire vraiment de spécial pour eux à part que maintenant du coup ils sont tranquilles et qu'ils pourront couver tranquillement parce que l'année dernière avec les dindes ça n'a pas été les oies qui les chassaient ça n'a pas été enfin elle parce qu'elle était toute seule euh vous vous rappelez elle avait pendu là enfin je sais pas si je l'avais montré en vidéo je m'en souviens plus mais elle avait pendu là il y a une dinde qui l'a jarté pour aller couver elle a tout écrasé la poubelle elle était déjà placée là-bas à ce moment-là elle avait pendu la dinde elle l'a poussée enfin bref elle avait fait au moins 5 nids et elle a fait que 2 couvées parce qu'à chaque fois elle se faisait virer donc euh voilà euh qu'est-ce que je peux dire de plus donc du coup pour l'instant elles ont pas tous les pondoirs nécessaires il y en a que 2 il faut que j'en rajoute mais vu que c'est pas trop le moment je prends mon temps voilà euh comme bassin bah ils ont ça à la base si vous vous souvenez c'était ici je l'ai enlevé pour les remettre à eux parce que les oies elles ont leur baignoire voilà qui est plus profonde donc c'est plus simple pour eux euh rien à dire de plus à part la dinde la dinde c'est parce que elle doit rejoindre normalement le couple de dinde de race mélangée vous voyez celle-là non plus elle est pas pure c'est la dinde pour l'instant elle est encore jeune donc du coup elle va pas avec eux et de toute façon elle est pas prête à pondre donc elle peut même rester là je vais sûrement quand ça va commencer à pondre les canards la mettre ailleurs parce que euh si elle grandit qu'elle a quand même l'instant de couver sans qu'elle a pondu parce qu'ils sont capables et là elles sont assez bêtes pour ça euh je vais la virer sinon elle va me gâcher mes mes couvées donc voilà rien à dire en plus sur euh sur les barbaries alors ce que je vous disais par rapport aux coulous c'est qu'elles étaient ici avec hasard voilà je les ai virées pour les mettre là où il y a les oies de Guinée donc derrière les barbaries voilà on les voit d'ici vous voyez là-bas j'ai changé de mâle le mâle était accouplé à une Guinée donc la Guinée la sauvage oui euh sauf que bah moi vu que je voulais faire du pur et que je savais que j'allais récupérer les trois hôtes le jarre plus les deux femelles j'ai décidé de prendre les Toulouse et les mettre là-bas alors on va y aller là-bas il y a un filet où il y avait les moutons anciennement il y avait un filet là tout ici et ils avaient la cabane soucis déjà les bâtons du filet sont pas ouf mais bon ça on a trouvé comment changer enfin bref euh le jarre voulait absolument rejoindre parce qu'il était hyper accouplé quand on les a récupérés avec sa femelle donc il revenait tout le temps il voulait ici il voulait même sauter là pour aller la rejoindre enfin bref un calvaire donc j'ai pris le jarre je l'ai ramené à Dimitri il m'en a filé un autre je les ai mis ici finalement pareil toujours ils sautaient parce que les barres du filet elles tombent vous voyez comme là du coup ça abaisse le filet puis eux bah ils sortent tranquillement sauf qu'ici l'angrignage il est mal fait donc ils peuvent ici ils forcent un petit peu même un tout petit peu il passe j'ai le camping d'à côté donc moi ça va pas alors je les ai mis chez les CCI j'ai changé trois fois euh deux fois j'avais mon mal d'origine qui était ici alors lui aussi je vous explique pas pourquoi j'ai changé c'est parce qu'en fait il était avec les Blancs à la base ils étaient les deux avec les Blancs et euh quand je l'ai mis là où il y a les Guinées pareil il devait aller avec les Blancs il sortait il y allait avec les Blancs il sautait il sautait ici il sautait là et il allait avec les Blancs et bah ma Toulouse se retrouvait toute seule voilà il devait être accouplé avec les Blancs sur l'autre côté je sais pas laquelle mais il devait y être ou alors il aimait bien les mâles il était homo j'en sais rien du tout et voilà il y avait pas moyen donc euh je les virais pour en avoir un autre ce qui était accouplé à elle donc je les virais pour en avoir un autre et maintenant c'est lui voilà Dernier bout de vidéo sur les lapins alors les lapins on a eu énormément de pertes cet hiver avec la pluie le froid alors euh j'ai racheté un mâle fauve de Bourgogne juste ici alors lui il est parfait alors soucis est-ce qu'il est encore jeune je sais pas si je vais pouvoir le faire reproduire donc je vais peut-être devoir en prendre un autre le temps que lui grossit ma grosse mâle mère toujours la même la meilleure euh celle qui euh fait les meilleures portées je sais pas si c'est sa dernière année parce que vu qu'elle est bonne on va peut-être la garder encore une je préfère prévenir les femelles qui qu'on ne veut plus pour eux faire des jeunes non pas qu'on les mange non pas qu'on les tue mais en gros on les met en retraite il y a des gens qui veulent un lapin pépère tranquille donc euh on leur vend pas un jeune on leur vend voilà une petite vieille enfin une petite vieille elle a 4 ans c'est juste pour dire la repro pour elle c'est terminé et ici c'est sa fille qui est pas mauvaise donc on la garde pas pile l'avantage c'est qu'ici c'est faux fauve donc c'est du pur ici j'aurais pas du pur mais c'est pas grave mais voilà c'est mille fois sur aïe mille fois sur et certain euh les lapins je veux qu'ils soient 100% autonomes qu'ils achètent leur grain eux-mêmes enfin voilà c'est comme nous notre projet pigeon avec Dimitri je veux que les lapins soient 100% autonomes et euh je vais essayer de faire du pur voilà on verra bien ce que ça donne euh avec toutes les pertes que j'ai eu c'est assez compliqué parce que je sais pas si vous me souvenez mais j'avais quand même beaucoup plus de bêtes que de lapins donc voilà mais bon on va sûrement racheter comme d'habitude on dit tout le temps qu'on va pas racheter finalement on en reprend toujours donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo des pigeons